On avait vu précédemment le Tanah d'Avei Rabbi Ishmael, qui avait fait une drachat, il a dit que chaque fois qu'il y a été écrit « Begadim Sdam » «Vehen n'aimou begadim » dans le Torah «Veipirei decha » «Katoub » «Beachad mehen » «Tzemer Ufishtim » «Mal halan » «Tzemer Ufishtim » «Avkol » «Tzemer Ufishtim » De même façon que ici c'est écrit «Tzemer Ufishtim » Alors chaque fois qu'il y a appareil «begadim » «Begadim » «Tzemer Ufishtim » Alors le sens de «begadim » c'est «Tzemer Ufishtim » Alors il dit «Avkol » c'est quoi «Avkol » ? Dans chaque endroit où c'est écrit «Begadim » «Tzemer Ufishtim » «Tzemer Ufishtim » Alors il dit «Avkol » Ça vient nous dire même dans le cas où la Torah parle de «Tzitzit » Qu'il faut mettre des Tzitzit à «Begadim » Alors on parle de «Kel Zabim » «Tzemer Ufishtim » «Seulement des Abis qui sont faits de l'Ain » Ou des Abis qui sont faits de l'Ain Il y a une obligation de mettre des Tzitzit Sinon, non Mais la Gmara dit «Attends, j'ai pas besoin d'Indrasha » Tzitzit, c'est «Begadim » Mais c'est écrit, il me faudra, c'est écrit explicitement dans la Torah C'est écrit dans la Torah, l'interdiction de «Shatnez » Qui est un mélange de l'Ain et de l'Ain Et tout de suite après, c'est juxtaposé C'est écrit «Gedelim » On parlait de «Tzitzit » Donc de là on apprend, de cette juxtaposition Entre «Tzemer Ufishtim » Qu'encore une fois, c'est seulement des Abis faits de l'Ain Ou des Abis faits de l'Ain Vis-à-vis duquel il y a une obligation de mettre des Tzitzit Mais c'est l'Arabe, on s'était arrêté avant Pardon ? On s'était arrêté avant Je pense pas C'est là qu'on s'était arrêté avant C'est là qu'on s'était arrêté avant Je pense pas Mais j'ai marqué Qu'est-ce que toi tu dis ? Je l'ai noté, Ra Non attends, moi aussi Est-ce que quelqu'un ? On n'a pas étudié ce qu'il y a là Vous voulez le sauter, on le saut si vous voulez Non, non Les Shratsi, on n'a pas étudié On a fait Bon Toi c'est sûr que tu l'as fait Ça c'est sûr Mais nous on l'a pas fait Ok, alors c'est où ? Oui Ok, alors on est où exactement ? Alors, où les rabbins de Amar Shloshah Al Shloshah B'Sha'ar Gadim Ika Ben Yaoub Les rabbis Shimon Ben Eliazar Ben Eliazar Mais c'est quelle ligne vis-à-vis de la page ? Je sais pas moi Plus ou moins c'est en haut, c'est en bas Pour moi c'est en haut, c'est en bas On est arrivés à la On est arrivés au maximum à Rafa Papa Amar On n'est pas On n'est pas Il y a tout ce qui a l'air Ou les rabbins d'Amar On a fini On a fini On a fini On s'est arrêtés là C'était pas mieux tu parlais Moi je suis pas venu C'est là Tu te rappelles Yudin ? On va reprendre Alors le cap et ligne plus en haut C'est lundi que j'ai fait le coup C'est lundi que j'ai fait le coup C'est lundi que j'ai fait le coup Oui Alors Mekhila J'étais là Alors on n'était pas là tous les deux Oui Je m'appelle là Je m'appelle Mekhila Je sais pas J'ai dans le lycée Mekhila Non il n'y a pas là Alors je reprends les deux C'est moi qui C'est ma L'allusion En haut de la page Les itouye Ça vient faire illusion Ça vient inclure Tzitzit Ça veut dire quoi ? Regardez le rashi en haut Les itouye Tzitzit De l'omekhaive Tzitzit Ela Big day Tzmer ufishtim Que selon des habits Faits de lin ou de laine Il y a une obligation De mettre Tzitzit Mais la Gemara continue Elle demande Tzitzit Be head active Mais Tzitzit C'est écrit dans la Torah La par exemple Dindrasha Lot il bash Shatnez Tzmer ufishtim Oui on parle dans la Torah de Shatnez L'interdiction de mélanger du lin Et la laine Et tout de suite après Uchtiv G'dilim ta'aselecha G'dilim c'est le maître qui va mettre des tzitzit Donc de lin on apprend Que l'obligation de mettre des tzitzit C'est seulement sur des habits qui sont faits de lin ou de laine Donc c'est dans la Torah On n'a pas besoin d'une drasha Un tanadevei rabishmel Avkon On n'a pas besoin de ça L'Akman dit non c'est faux On n'a plus besoin de ça Parce qu'on aurait pu penser en se basant Si on se basait uniquement sur la juxtaposition de ces deux concepts dans la Torah C'est le maître qui va mettre des tzitzit D'aber el bene yisrael Ve'amarta lehem Ve'asulehem tzitzit Al kanfei B'g'dehem Les dorotam Ve'n nous Al tzitzit hakanaf Petit tchelet Le dernier hakanaf dans le verset Hakanaf c'est le coin en bas De la chemise ou de l'habit Le dernier hakanaf il en plus parce qu'au début du verset on dit Va'asulem tzitzit al kanfei B'g'dehem C'est écrit Alors pourquoi répéter hakanaf ? Alors c'est une répétition en plus qui est là pour une dracha Hakanaf min kanaf Ca veut dire quoi ? Que les tzitziot doivent être faits du même matériel que le coin de la chemise Par exemple si vous avez une chemise qui est faite de soie Alors les tzitziot doivent être faits de soie Si vous avez, je sais pas, une chose faite de poils de chèvre Mais la nature, le matériel duquel est fait les tzitzites Doit être le même que le matériel duquel est fait l'habit On apprend ça de hakanaf C'est à dire que le coin ça veut pas être une pièce rapportée Pardon ? Le coin du tzitzit ça veut pas être une pièce rapportée Apparemment non Apparemment hakanaf ça fait partie intrinsèque de l'habit en entier Et on apprend selon Rav que les tzitziot eux-mêmes De quoi ils sont faits ? Ils sont faits du même matériel qui est fait L'habit Donc il y a une autre drachat On aurait pu penser que ça c'est le pshat Parce qu'on avait dit que c'est seulement des habits faits de lin et de laine Auxquels on doit mettre les tzitzites Non, ça vient nous enseigner les tzitzites eux-mêmes de quoi ils doivent être faits Alors encore une fois L'habit Et il y a un autre verset qui parle de Tzemu Fishtim Qui était juste à poser la mitzah de tzitzit Alors comment on harmonise ces deux idées ? D'un côté, à cause de la position de Tzemu Fishtim Yachdab Je vois qu'on met en relief De l'autre côté, à cause de la laine De l'autre côté, tu me dis Les tzitzites doivent être faits du même habit Si on a des tzitzites qui sont faites de laine ou de lin Alors c'est suffisant pour rendre quitte n'importe quel habit N'importe quel habit, un habit de n'importe quel habit, c'est suffisant Tandis que Sha'arminine, si on a d'autres habits Pardon Des tzitzites qui sont faites d'autres matériels que la laine et le lin Alors là, pour être quitte, ça dépend Beminane, potrine Chez l'eau beminane est une potrine Ça marche seulement si le matériel duquel est fait les tzitzites Correspond à la nature Le matériel duquel est fait l'habit Donc si on a encore une fois un habit fait de soi Alors si les tzitzites sont faits de soi Ça marche seulement si tu les attaches à une chemise faite de soi Mais si tu prends des tzitzites faits de soi Et tu les mets sur un habit qui fait de lin ou de laine Ça marche pas Ça existe des tzitzites de soi Non, normalement non Mais on parle théoriquement Si quelqu'un avait fait des tzitzites de soi Et ça serait quitte S'il attend qu'il les attache à un habit fait de soi Uniquement fait de soi Si la tzitzites fait encore une fois des poils de chèvre Ça marcherait uniquement sur un habit qui fait de poils de chèvre Mais Tzemer ou fichetim de tzitzites Ou de lin ou de laine Ça marcherait n'importe quel habit Ok ? Donc on aurait pu penser que cette juxtaposition dans la Torah Entre l'interdiction de Shadnez Tzemer ou fichetim Et la mitzah de tzitzites Ça vient nous enseigner ça Ok ? Et donc Et donc À cause de la dracha de Tane de Ve'y Rav Nachman Qui dit sur Tane de Ve'y Rav Yishmel On apprend Que non En fin de compte Et ça c'est l'alakha L'alakha est C'est que c'est seulement une opinion qui dit Que c'est seulement des habits Qui sont faits de lin ou de laine Où il y a une obligation de mettre des tzitzites Maintenant c'est une mahloquette Il y a une opinion qui dit Que non Même si tu as d'autres habits C'est une mahloquette Alors qu'ils ont fait d'autres choses Ça marche Mais là tu dois faire attention Que les tzitzites que tu mets Si c'est des tzitzites comme nous on a Faits de lin ou de laine C'est pas important Tu peux les attacher à n'importe quel habit Donc si par exemple tu as Comme moi je suis en train de porter maintenant Tu as un talib fait de coton Alors le lin et la laine ça marche Ça marche Mais si on veut les hader Les hader Si on veut faire la mitzvah des tzitzites d'une façon idéale Alors idéalement ce serait de mettre un talib Un talib katan fait de laine Ou de lin Et l'an met des tzitzites Alors là tout le monde est d'accord Que ça c'est l'idéal Le problème c'est que la laine c'est chaud Comme il y a une opinion Qui dit qu'on est aussi quitte Même si la vie est pas faite de laine ou de laine Tant que les tzitzites sont faits là Alors on peut se baser sur cette opinion Oui mais la question Comme il y a de ma floquette La question c'est la bracha S'il faut faire une bracha Sur On peut faire On peut faire Il dit que tu n'as pas besoin D'avoir un habit de fait de laine ou de laine Pour mettre des tzitzites Et donc selon lui on fait une bracha Ok On continue On avait dit Quand on parle de De Negaim Negaim des plaies Alors sur quoi impact la plaie ? Oui On l'appelait Negaim Tzarat Qu'il y a dans la Torah On avait appris auparavant Que ça impacte seulement des habits Faits de laine Ou de laine Et comment on sait que ça impacte aussi D'autres matériels À part la laine et le laine Dirtiv O Beged Le mot O Beged Ça vient inclure d'autres habits À part Etzemu ou Fishtim Ok Donc tout à l'heure on a dit Ça comprendit pas un peu Vas-y Tout à l'heure on a dit que Quand on dit Beged C'est ou du lin ou de la laine D'abord Quand on dit Beged Et nous c'est autre chose que du lin ou de la laine D'abord Attends Attends Juste un truc en parenthèse Je vais corriger On parle ici Pas de Tzarat On parle de Chérette Ah Un Chérette qui tourne sur un habit Il va rendre l'habit tambe Alors dans le verset qui parle de Chérette Alors je vous lis le verset Vechol hacha yipol alav mehem ben botam Quand vous avez un Chérette qui est mort Il y a un morceau de ce Chérette qui tombe sur quelque chose Yitma Mi kol kliette Que ce soit un objet fait de bois O Beged O Beged Maintenant c'est pas écrit quel genre de Beged Alors selon ce qu'on avait appris avant Beged égal Zemru ou Fishtim Maintenant comment je sais Que Beged c'est pas seulement Beged ou Fishtim A cause du mot O Le mot O Apparemment selon Le mot O Ca vient rajouter N'importe quel matériel Qui Sur lequel est tombé un Chérette Il va Il va devenir tambe à cause du Chérette On répète maintenant dans les mots de la Gemara Il dit Il demande Maishna L'ignan Tuma Pour qu'en ce qui concerne la Tuma Qui vient d'un Chérette De On vient rajouter N'importe quel habit Et de n'importe quel matériel A cause du O Il dit Il dit Le mot O Beged Asher Asher T'achase Ba C'est en plus cette expression à la fin du verset Asher T'achase Ba On sait que C'est un habit Pourquoi on a besoin La Torah a besoin Asher T'achase Ba Alors on a dit au début On a dit au début On a dit On parle ici de Pourquoi pas Ancure d'autres habits A cause de Asher T'achase Ba Comme c'est un terme en plus Un terme général On pourrait l'Hydroche utiliser ce terme Pour dire Que La mitzvah De Tzitzit C'est pas seulement sur un Beged T'achase N'importe quel habit Oui Il devrait y avoir une obligation Asher T'achase Ba Pourquoi pas Oui Oui T'as raison Alors il a dit Non Asher T'achase Ba T'as raison On va l'utiliser pour inclure Mais pas D'autres matériaux À part le L'un et l'un Pour inclure quelque chose d'autre Ahou L'atou Y'a exsout Suma Ça vient nous dire que même l'habit d'un aveugle Il y a une obligation que l'aveugle va mettre Tzitzit En des pays du fait il ne peut pas dire Ou Regitem L'aveugle il ne peut pas vendre Tzitzit Néanmoins en des pays du fait que c'est un habit d'un aveugle Il y a une obligation qu'on met des Tzitzit A cause de quoi Asher T'achase Ba Jusqu'ici c'est clair pour tout le monde Alors la Gemara de Tanya comme c'est écrit dans la Breite Ou Reitem Oto Quand la Torah dit en parlant de Tzitzit Vous allez les voir Prat l'exsout Laila Ça vient exclure un habit qu'on met exclusivement la nuit C'est quoi un habit qu'on met exclusivement la nuit ? Disons un pyjama Un pyjama avec arbre cannefort Alors il n'y a pas d'obligation de mettre Tzitzit Parce que c'est écrit Ou Reitem Oto Et la nuit par définition c'est pas un temps où on voit Donc Tzitzit C'est exclut de Tzitzit A ta omère Prat l'exsout Laila Ou eno ela Prat l'exsout Suma Comment tu sais que Reitem Oto vient exclure Disons un pyjama ou un habit qu'on met uniquement la nuit ? Peut-être ça vient exclure un habit qui appartient à un aveugle Là aussi l'aveugle on ne peut pas appliquer Ou Reitem Oto La Gemara dit Kshéhu omer asher tekhaseba Areksut Suma Amour Le mot asher tekhaseba Avec lequel tu vas te recouvrir Ça vient inclure les habits d'un aveugle Ha amani mekayem ou reitem Oto Donc quand on vient exclure quelque chose à partir des mots Reitem Oto Prat l'exsout Laila Mais la Gemara demande Oma ra'ita Le rabot Suma Vele aussi exsout Laila Vous entendez ? Il y a deux expressions ici Un il vient inclure L'autre il vient exclure Alors le mot asher tekhaseba Avec lequel tu vas te recouvrir C'est un habit qui vient inclure On a dit ça vient inclure quoi ? Ça vient inclure Kshout L'habit d'un aveugle Tandis que Ou reitem Oto Ça vient exclure Un habit qu'on met exclusivement La nuit Mais la Gemara dit Tu aurais pu faire l'inverse Tu peux dire que Reitem Oto Ça vient exclure L'habit d'un aveugle Et ha chate khaseba Ça vient inclure L'habit qu'on met la nuit Pourquoi tu as décidé Que ça tu as inclus Et ça tu exclues Tu aurais pu faire à fond Tu suis Yohan ? Le candidat le plus naturel D'inclure C'est l'habit d'un aveugle Parce que c'est vrai Que lui-même l'aveugle Il ne peut pas voir Mais objectivement Objectivement C'est un habit Que les autres peuvent voir L'habit d'un aveugle Lui il ne peut pas voir Mais les autres Oui peuvent voir Donc il y a une raison De l'inclure Tandis que si je veux exclure Le meilleur candidat C'est Oumotsiyani Ksutlaila C'est un ami qu'on met Un ami qu'on met Exclusivement la nuit Pourquoi ? Shainab re'iyat C'est l'akhirim Parce qu'il n'y a personne Qui peut le voir Encore une fois Parce que la nuit Par définition C'est une période De temps où on ne voit pas Donc Comme Objectivement Ksutlaila C'est quelque chose Que les gens ne voient pas C'est un truc qu'on ne voit pas Parce que c'est C'est fait pour mettre la nuit Alors ça On exclue Ça c'est le candidat Pour l'exclusion Tandis que Ksutl Aveugle Ksutl Chose là Souma Comme c'est seulement lui Qui ne peut pas voir Et les autres Oui peuvent voir Je l'inclus Avec Ok L'agmar a dit C'est quand même C'est quand même C'est quand même C'est étonnant Qu'un homme Il soit Assujetti Il ne le voit pas Néanmoins Ça va dépendre des autres Pourquoi il va le mettre Pour les autres Or le titi C'est pas ça C'est que quand on a Quatre Quand on voit Qu'on a un vêtement Qu'à quatre coins Alors là on voit Tu sais il y a une façon De distinguer souvent Entre deux concepts Qui s'appellent Khefsa Et Gavra Khefsa c'est l'objet Gavra C'est Gavra C'est la personne Est-ce qu'on va selon Le statut objectif Ou le statut subjectif Ici on voit apparemment Que disons vis-à-vis des habits De l'aveugle On va selon Le statut objectif De l'habit Objectivement C'est un habit Qu'on est censé mettre Le jour Le fait que ça appartient Le sujet de l'habit Le Gavra Il est aveugle C'est pas assez C'est pas important On va selon ici La définition d'un habit Khefsa L'objet Et pas le sujet Mais la Gavra dit Ecoute On aurait pu dire Asha te chasse ba Pour inclure Asha te chasse ba Quelque chose d'autre Ve'im le rabot Sha'au begadim Pourquoi ne pas dire Que asha te chasse ba Ça vient inclure N'importe quelle habi Dans l'obligation Pas seulement Tzemu ufishtim Pourquoi pas dire ça Alors la Gavra dit C'est pas logique Que ça vient exclure Pardon Ça vient inclure Des habis qui sont faits De tout autre matériel C'est moins logique C'est moins logique Et voilà Ils ont dit Ils ont tous les deux Dit la même chose Il a dit encore une fois Que quelque chose La seule chose Qui est extrait De l'arbre Qui reçoit La Touma C'est pishtan Il a dit Un matériel Qui est extrait De l'arbre Pishtan Même 3 sur 3 doigts Ça reçoit la Touma Et donc On ne peut pas l'utiliser Pour le schach Pour mettre sur le schach Alors il a dit Ce que lui Il a dit En fin de compte C'est la même chose On va voir Quelqu'un qui a utilisé En tant que schach Tvay Tvay c'est des C'est des fils C'est des fils Je pense Des fils De laine Je pense Qui ont été tissés ensemble Il me semble Ok Alors il dit Ça reçoit la Touma Donc ça ne marche pas Regardez juste le rashi Sikacha betvay Ou ilu mitamu benegahim Comme on sait Qu'un matériel Fait de 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 fils de laine Qui ont été De fay Comme c'est Un susceptible Un apte De recevoir la Touma De négahim De plé De ch'tiv Ou Be ch'ti Ou be hérév Parce que Comme on parle Là-bas Dans le contexte Il dit 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 Et donc S'il est susceptible Automatiquement Il est invalidé En tant que Horizontale Et la pish'tan La même chose La seule chose Qui a été Qui est extrait De l'arbre Qui est susceptible De la touma C'est pish'tan Alors la gemma Dit Ou demande Minalan De pish'tan Où est-ce qu'on voit Que pish'tan Pish'tan a fait une conséquence C'est le la Où est-ce qu'on sait Que le la Ça s'appelle la et Parce que c'est écrit Parce que c'est écrit Dans Sef Joshua En parlant de Rachav Les deux explorateurs La Joshua Elle les a mis Elle les a cachés Sur le toit Elle les a mis dessus Sur eux Elle a mis Elle a mis Comment s'écrit Pish'te ha et On On voit que Pish'te c'est pish'tan On appelle ça et Donc on voit bien que Pish'tan C'est considéré comme Faisant la Faisant partie De la famille De l'arbre Maintenant Ayotse minah et Eino mitame Toumat ohalim Ela pish'tan Ce qu'on avait dit avant Seulement Seulement quelque chose Seulement le pish'tan N'est susceptible La touma En parlant de quelque chose Qui extrait de l'arbre Minalen D'où est-ce qu'on apprend ça ? Amar rabi Elazar Gamar Ohel Ohel Mais Mishkan On apprend En haut de la page suivante En haut de la page suivante L'aleine Un mort qui se trouve dans une pièce L'alakha Ayatoumah tohel N'importe quelle chose Qui se trouve sous le même toit Il devient tamé Mais le toit non Ce qui est sous le toit Est impacté par la touma Mais ici on est en train de dire Qu'il y a des choses Pas seulement ce qui est sous Mais le toit lui-même Il devient tamé Alors c'est ça qu'on est en train de dire Et quand on parle d'un matériel Qui est issu de l'arbre Le seul matériel qui reçoit tout matoralim Ça veut dire que lui-même Il devient tamé en tant que toi C'est pish'tan Alors d'où est-ce qu'on apprend ça encore une fois ? En parlant du mishkan On va mettre le ohel sur le mishkan Mais on voit que le ohel et le mishkan Ce sont deux termes synonymes On sait que le ohel Le toit du mishkan Il y avait des espèces de Comment on dit ? Couverture Des espèces de couverture Qu'on mettait en tant que toit sur le mishkan Et entre autres Ils étaient faits de pish'tan Alors c'est écrit La même façon que La couverture du mishkan Était faite de pish'tan On l'appelle ohel Afghane Donc ici aussi Dans le contexte Tumat amet Ken tumat amet Tura tumat ohel Zot atura adam ki amud ba ohel On parle de pish'tan Kaui ohel Dans le sens que Même le toit La couverture de pish'tan Va être impactée par la tumat met Afghane Shl pish'tan kaui ohel Alors la gemara me demande Ok mais Si tu fais La comparaison Entre le pish'tan Sur le mishkan Et le pish'tan Sur oel amet En fait Peut-être tu vas dire I'mal halan shesurin Ve khutan kaful shesh De la même façon que Le pish'tan Le pish'tan Qui faisait partie De la couverture Qu'on utilisait Pour mettre en haut Du mishkan Il était Shesurin Il était Comment on dit Intertwined Comme on dit Un embobiné On prenait Il était lui-même Chaque fil était Embobiné je pense Ve khutan kaful shesh Et chaque fil De pish'tan Consistait De six fils Six fils Qui étaient Liés et attachés Ensemble Ça C'est en ce qui concerne La nature du pish'tan Dans le mishkan Est-ce que tu vas me dire Aussi Le ohel amet Quand tu parles Le pish'tan Ça doit avoir Les mêmes qualités Que khutan kaful shesh Shesurin Est-ce que C'est une comparaison Le vaj Adasov Afghane shesurin Ve khutan kaful shesh On dit non Parce que Comme il y a Ohel Ohel à deux occasions Ça vient Inclure Ça vient inclure Du pish'tan Même du pish'tan Qui n'est pas Qui n'a pas La même qualité Que le pish'tan Qui était dans le mishkan Alors l'agma dit I Ohel ohel riba Afilu kol milenami En disant que Si tu me dis Que le mot ohel Qui apparaît deux fois Ça vient inclure Quelque chose Et rajouter quelque chose Peut-être On va dire Que le toit Dans ohel amet Même s'il est fait De n'importe quel matériel Il va recevoir La tomah Pas seulement Pas seulement Un pish'tan Afilu kol milenami La gama dit non Il y a une Gzera shava Ma ya han ele Mais elle dit non Parce qu'il y a une Gzera shava Qui relie Ohel amet Avec Ohel amishkan Il y a une Gzera shava Donc ça nous apprend Quelque chose Ça nous apprend Que il y a Le pish'tan Qui est utilisé Pour le mishkan Qui est aussi Le même pish'tan Qui est apparemment Et qu'on sait Comme Ohel Qui reçoit la tomah On doit C'est basé sur Gzera shava Mais Ohel Vous voyez On reprend ça Binnéda demain Si quelqu'un Exceptionnellement Va faire une Gzera Et va regarder C'est quelqu'un Dignes de Gemara Qu'on a vu Et qu'il ne va pas Comprendre Demain Je vais être ça Je vais faire un plaisir De revoir ça Avec vous Mais seulement Si quelqu'un a fait Une gaza et il n'a pas compris Sinon S'il n'a pas fait Gzera ou s'il a compris On continue